Tout, je suis une lectrice vorache, j'ai lu toute ma vie, je continue. Je reviens de l'Inde où la France était l'invité d'honneur du New Delhi World Book Fair et l'ambassade a invité quinze auteurs français dont Annie Ernaud, Camille Laurence et on a beaucoup sympathisé pendant dix jours et j'ai commandé tous leurs livres. Quand je suis rentrée, je suis complètement noyée dans la lecture. Qu'est-ce que j'apprends? Je ne retiens plus comme j'ai retenu, mais je suis tellement encouragée quand je lis un bon livre que ça me booste pour écrire. Quand je lis un mauvais livre, c'est le contraire, je me dis à quoi ça sert d'écrire. Donc, tous mes maîtres, c'est tous les livres que j'ai lus. Évidemment, moi, je viens de New Jersey, je suis née à Newark où est née aussi Philippe Roth et Paul Auster, Harlan Coben. Et Philippe Roth, c'est mon idole. Qu'est-ce que j'ai appris de lui? Pour la plupart, l'humour. Je suis très dégoûtée quand je lis un livre où il n'y a pas un brin d'humour. Ça, c'est le sel de mon écriture, de tourner des choses. Et même, j'écris un essai soi-disant sérieux en ce moment et j'essaie d'injecter quand même de l'humour. Je crois qu'on ne peut pas vivre sans humour. Je n'en trouve pas beaucoup dans Annie Ernaud. Est-ce que j'ai des modèles? Non, je n'ai pas de modèles. Il y a des auteurs que j'admire, des auteurs pour lesquels j'ai de l'admiration. Je ne suis pas certain de pouvoir dire que j'ai essayé de faire comme eux parce que je n'ai pas nécessairement une réflexion consciente sur ceux qui font le particulier, que je pouvais faire différemment. Moi, je trace mon sillon. Et en revanche, je pense qu'il y a une romancière qui, ce n'était pas son but, mais malgré tout, c'est ce qu'elle a fait, a beaucoup influencé mon écriture, c'est Dominique Manotti. Pas parce que j'ai essayé d'émuler ce qu'elle faisait elle, mais parce que quand on a travaillé ensemble, elle m'a forcé à passer au présent. Et depuis qu'on a travaillé ensemble, je n'écris plus qu'au présent. Et ça a beaucoup fait évoluer mon style. Et donc, d'un certain point de vue, on peut dire que, sans le vouloir, elle est celle qui a sans doute exercé la plus grande influence sur ma façon d'écrire. Mais je vous dis, j'ai pas de... Par exemple, j'ai découvert, il y a une douzaine d'années, Cormac McCarthy, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il a une langue extrêmement puissante, tout en étant très sobre, avec très peu d'effet, en fait, il arrive à... Enfin, avec très peu de mots, il arrive à un effet maximum, ce que je trouve très admirable. Mais je ne sais pas comment reproduire ça, parce que je pense qu'il y arrive d'abord beaucoup du fait des caractéristiques de la langue anglaise qui permettent ce genre de choses. Et que c'est très difficile à reproduire en français, les mêmes effets, avec aussi peu de mots. La langue française est une langue de plus de mots que la langue anglaise, en fait. Donc... Non, je vous dis, j'essaye de marcher dans les pas de l'école behavioriste, qui a été un peu initiée par Hemingway et autres, mais j'émule pas le style d'Hemingway. Enfin, je sais pas ce que je cherche. Alors, bien sûr. Alors, ils ont un peu changé, hein, au cours du temps, voilà. Mais j'ai eu une grande passion pour Ponge, dans le travail de la langue. Vous voyez, c'est un poète, mais c'est totalement inadaptable au roman. Mais voilà, ce travail sur la langue, j'ai été passionné par Borgès sur ses récits philosophiques au Foutrac. Voilà, j'ai eu une passion pour Jouve, Pierre-Pierre Jean Jouve. Oui, à chaque fois, c'est un peu des poètes littérateurs. Je lis peu de poésie, mais j'adore les poètes qui écrivent des romans parce qu'il y a une présence de la langue. Et voilà, ces gens-là ont été pour moi des modèles dans le sens où j'avais envie d'écrire des livres où la langue était lourde, elle était épaisse, elle créait quelque chose. Non. Bon, je fréquente beaucoup la littérature, je l'enseigne. Et non, je n'ai pas de modèle. Justement, pour moi, l'écriture, c'est une liberté. Mais évidemment, ces références-là, elles ressurgissent après, notamment au moment de la lecture ou de la relecture. Je peux me dire, ah tiens, cette scène a été inspirée, par exemple, et c'est le cas dans Frères d'âme, par la dernière scène du procès de Kafka. Au moment où j'écris, je ne le sens pas. Mais cette scène m'a tellement frappé qu'il en sort quelque chose au moment où j'écris. Et je peux reconnaître, mais beaucoup plus tard, que ça a été une scène qui a influencé l'écriture. Et moi, j'avais une passion pour le formalisme littéraire, sur les choses extrêmement intelligentes, élaborées, etc. Enfin, des trucs pour montrer combien j'étais intelligent, combien je maîtrisais la littérature, combien j'étais capable de faire des choses trappes, des faux personnages, des fausses fictions, etc. pour lui montrer que j'étais pas dupe. Voilà. Je suis très français, très contemporain. J'aurais adoré être un grand écrivain contemporain. Ça n'a pas marché, bien sûr, parce que je pense que ça devait être assez assommant. Et à un moment donné, il y a eu une sorte de relâchement. D'un coup, je me disais, bon, je ne suis pas doué pour ça, mais j'aime ça. Donc, je vais faire quelque chose, mais qui me fait plaisir. De toute façon, ça ne sera jamais publié. Et donc, j'ai commencé à écrire La Française de la Guerre, qui est juste un bouquin où il y a des types qui courent dans les bocs et qui se trouvent dessus. Voilà, c'est ça le résumé de La Française de la Guerre. Et à partir de là, il y a quelque chose, en fait, d'intime qui est sorti, finalement, de sincère. Mais de sincère, c'est la fiction qui permet ça. C'est-à-dire, et même la fiction de genre. Parce que bon, ça a été, au fond, un livre d'aventure. Et pendant que je fais mon livre d'aventure, pendant que j'ai 12 ans en écrivant, en faisant pam, 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 pam dans les bois, il y a l'intime qui va sortir discrètement. Il ne serait pas sorti tout seul. La fiction, elle permet ça. Elle permet de biaiser par rapport aux réticences à l'écriture. Je crois que l'état fondamental de l'homme, c'est de ne pas écrire. C'est de résister à écrire. De vouloir à écrire et d'y résister. Il faut des ruses. Il faut des ruses pour passer au-delà de ces résistances. Une des ruses, c'est faire du genre. Parce que c'est quelque chose de très normé. J'avais parlé à Marie-Hélène Laffont qui, elle, agrégée de grammaire, etc. Elle se donne des sortes de contraintes grammaticales. C'est son truc, voilà. Moi, mon truc, c'est le genre. J'ai fait des romans de guerre, voilà. Et donc, c'est une façon de biaiser un peu, de passer par la porte de derrière. Parce que la porte de devant, elle est bien maricanée. C'est la fiction, la fiction. C'est aussi une fiction, ça explose. La fiction, elle a cette capacité-là. Je relis ces auteurs. Je relis Virginia Woolf, par exemple. J'aime beaucoup. Je relis les auteurs russes du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Dostoyevsky, Paul Stoy. Ce sont des auteurs extraordinaires. pour comprendre aussi le contexte d'un pays historique. Mais je crois que j'ai trouvé ma petite voix. C'est ça qui... Enfin, ça prend du temps, mais on finit par trouver sa propre voix. Mais les classiques sont toujours importants. J'insiste là-dessus parce que dans ces romans-là, la nuit de l'attente, c'est une trilogie, ça c'est le premier volet. C'est la nuit centrale. Ceux qui vont lire les romans, vous allez voir qu'à la matière des romans, il y a le narrateur, Martin, il attend sa mère parce que sa mère est absente. C'est son drame d'ailleurs. C'est un roman de formation, un roman de la jeunesse d'un groupe de jeunes. Et voilà, c'est tout à fait un roman de la formation sentimentale, intellectuelle, politique, affective, morale. Donc c'est un groupe de jeunes gens pendant la dictature au Brésil, aux années 60, la fin des années 60, les années 70. Et il y a un roman qui est très important pour les narrateurs, qui c'est l'éducation sentimentale de Flaubert. C'est l'éducation sentimentale de Flaubert. L'éducation.